Mon cher cousin, je commence à croire que Poséidon en veut à mon époux. Sinon, comment expliquer les dernières rumeurs qui me sont parvenues ? Un marchand affirme qu'Ulysse s'est unie avec l'enchanteresse Circé. Je suis certaine que si elle ne l'avait pas envoûtée, Ulysse ne resterait pas un seul instant avec cette femme. Des pêcheurs soutiennent également avoir vu le vaisseau de mon époux à l'horizon, luttant contre des rafales de vent le poussant vers l'ouest. Pour finir, un haïd aveugle m'a rapporté que des cannibales avaient détruit une petite flotte de vaisseaux grecs revenant de la guerre. Seul Poséidon peut avoir entraîné Ulysse dans des situations aussi périlleuses. À présent, l'absence d'Ulysse est connue dans toute la Grèce, et tous le croient mort. Inévitablement, des centaines de prétendants sont venus me voir pour me demander ma main. Au début, je dois admettre que c'était assez flatteur, d'autant plus que mes réserves abondantes me permettaient de recevoir la noblesse grecque. Mais désormais, lorsque je regarde autour de moi, je ne vois qu'un tas de fainéants. Ils sont devenus bruyants et ennuyeux, et je ne peux plus les nourrir tous, ni leur donner du vin. Si vous préparez quelques logements bien approvisionnés pour ces nobles gens, nous parviendrons à endiguer la vague de prétendants jusqu'à ce que je trouve une solution plus durable. Bien amicalement, Pénélope. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour le quatrième scénario sur Zeus, le maître de l'âme avec l'Odyssée d'Ulysse, des prétendants à perte de vie. Nous avons cinq objectifs, donc produire 16 amphores de vin en une année, 80 personnes dans des manoirs au mieux, je pense qu'on les a déjà. Les 16 amphores de vin, on les produit déjà en une année, 32 amphores de... non, cruche d'huile d'olive et 32 corbeilles de poisson, et une trésorerie à 5 minutes. On va réserver, on a déjà quatre objectifs de fait, et je vais attendre pour le dernier. Donc déjà, je vais tout de suite réserver les corbeilles. Et comme ça, je n'aurai plus besoin d'acheter du poisson Asamo, c'est inutile. On va prendre deux tribus en laine. Voilà. Par contre, maintenant, on n'a plus de vin de Tenedos. Ça, ça va être fâcheux, parce que le vin, c'était une source de revenus. Donc, on va gagner un deuxième, hop. On va arrêter de le vendre. On va tout... Hop, là, on est bien. On a de l'huile d'olive en râle, en masse. Et en masse, qui est une idée. Honnêtement, je pourrais terminer le scénario, mais j'ai envie de me refaire une grosse, grosse trésorerie. Donc, qu'est-ce qu'il nous manquerait ? Un Doc vers Corsir, ouais. Et je vais préparer le Doc vers l'Egypte. Il aura son utilité, tôt ou tôt. Et j'ai moins une idée pourquoi. Parce que si on nous... Je dis ça comme ça, mais... Si on nous met Zeus comme dieu qu'on peut avoir avec nous, ça veut peut-être dire qu'à la fin, on va battre son sortuaire, par exemple. Je dis ça... Enfin, c'est une supposition. Je ne me souviens plus du scénario. C'est vraiment que j'ai pu jouer. Mais bon. Donc là, je vais continuer à revendre du vin. Cesse de... Et j'ai demandé des sous. Pareil, je n'ai pas trop abusé non plus de mes alliés. Si je peux avoir le plus de drague possible, ce serait parfait. Donc là, le but, c'est de me faire une petite économie pour les manoirs, c'était facile. Donc, il y a 18% de personnes au chômage, par contre, c'est ça qui est un peu ennuyant. Et là, je vais faire gaffe. Je ne vais pas mettre un lien. Et je vais produire quelques tressoirs à l'eau d'ici. Comme ça, ils sont plus près. 1 200, ouais. 600, 1 200. On va surfer un petit peu de l'argent, c'est pas mal. Du coup, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? On va faire un petit peu les avant-prices qui nous restent. Il nous reste le dock vers sa mousse. Mais on va le garder dans le bout. Il peut servir. Si on a un coût de moins bien avec la nourriture. Mais bon. Vu ce qu'on produit, on produit pour 4200 personnes. On a encore un peu de marge. Et je ne vais pas augmenter le chômage trop non plus. Parce qu'après, la population va être mécontente. Ce genre de choses. Et là, on va faire un monument de conquête. Pour Ismarios. Voilà. Si j'aurais augmenté autour des 40 000, 45 000 dragues, ce serait parfait. Parce qu'à mon avis, la dernière colonie, il ne va pas être simple. Ok, bon, c'est pas mal. Si on ne fait rien rapidement, je n'aurais que l'embarras du choix pour trouver des figurants. Il y a tant de gens au chômage. Allez, hop. Je vais essayer de leur vendre un peu d'audit. Si on en a trop. Ça, ça fera de l'argent en plus. C'est pas mal quand même. Bon, là, les métiers, elles produisent bien. Ça, c'est cool. C'est grâce aussi aux taxes élevées qu'on a là-dessus. Pour que ça le permette. Je pense que je conçois le théâtre. Comme ça, je vais anticiper pour l'avenir. Est-ce qu'on peut faire quelques petits bancs ? Ouais, on va les faire. Voilà, comme ça. Ça remontra un peu plus le cachet ici. Et là, vu qu'on a des... Des rochers, on va encore augmenter le cachet là. La structure, c'est parfait. Et je pense que là, on aura de la place pour se réserver un sanctuaire. Et le bastion de Zeus, par contre, on a l'embarras du choix. Et ça, c'est bien. Bon. On est remonté à 50 000. C'est pas mal. Ah ouais, je pense que ça va être bon là. Il reste qu'il y a 20 000. Il faut le dire clairement. Là, plus on aura dessous, mieux ce sera. Donc là, les mains ne retournent bien. Je peux pas avoir de chevaux, par hasard. Non. Et bah, tant mieux, d'un autre côté. Est-ce que je peux faire un corps de garde, là ? Non, ça passe pas. Ah, l'hygiène se détériore. Où ça va ? On a remporté le jeune humain. Donc on gagne pas mal de petits monuments. Ça, c'est cool. Je vais essayer de la remplacer... Par exemple, là. On a deux des monuments en rats. Donc, un aux athlètes. Et l'autre, à la félicité. Très, très, très bien. Comme ça, le cachet va augmenter dans tout. Et puis, on aura bien optimisé notre espace. Voilà. Je pense qu'une fois qu'on aura atteint 60 000, je vais arrêter là. Je placerai tout de suite le marché de l'huile d'olive. Et je réserverai des... Comment ça s'appelle ? Les cruches d'huile d'olive, je crois. Ouais, c'est ça. Regardez. On a 128 personnes. On a tout ce qu'il nous faut. Ce scénario était vraiment très simple. Et puis, bon, je ne vais pas vous faire un scénario de 5 minutes non plus. Parce que la dernière colonie, elle va vous rappeler un peu Ténédos. Il vous comprendra pourquoi. Ok. Donc, pause. Je vais tout de suite en place l'huile d'olive avant que j'enregistre le scénario 4. Oui, j'avais fait une précédente tentative. En fait, ce problème, c'est que le scénario durait à peine 3 minutes dès que j'avais tout réservé. Donc, non. Moi, je voulais me constituer une meilleure économique que ça. Mais je pense qu'avec 60 000 drames, il n'y a moyen. Donc, on y va. On va réserver les 32 cruches en question. Ah, c'est tout l'entrepôt là, maintenant. Génial. Donc là, c'est un peu tardif. J'ai l'air, tissant le linceul. Puis la nuit, je déferai le travail, réalisé dans la journée. Espérons que ces idiots ne découvriront pas la supercherie. J'espère qu'Hermès vous protégera tout au long de votre voyage jusqu'à notre nouvelle colonie. Les dangers abondent dans nos eaux. J'ai entendu dire que les sirènes avaient tenté de mettre fin au voyage d'Ulysse, mais qu'il avait réussi à échapper à leur champ mortel. Un autre prophète m'a appris que mon époux avait rendu visite à Hadès, dans son royaume des enfers. Mon époux Ulysse est-il devenu fou ? Je souhaite simplement qu'il me revienne. Bien amicalement, Pénélope. Voilà, donc les sirènes n'étaient pas compliquées, vu qu'on avait déjà la plupart des conditions de réaliser. La trésorerie qui est de plus de 60 000, ça va être très bien pour la prochaine colonie qu'il y aura à faire. Parce qu'à mon avis, elle va nécessiter énormément de travail, vous verrez. Du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire, pour suivre toutes les vidéos qui vont sortir avec la petite cloche notamment. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description, moralement ou financièrement. Je vous dis à la prochaine, les amis, c'était Kaiser von Karstein, merci d'avoir suivi et à bientôt.